bonsoir bonsoir à tous et ben ça y est paul vient juste d'arriver je pense que je suis il enlève son manteau voyez comme quoi c'est vraiment juste juste son thé est prêt avec son miel tout est prêt tiens paul je te laisse une cuillère voilà alors comment allez vous alors désolé d'avoir ce petit retard mais bon paul travaille toujours donc faut que je le laisse travailler quand même la journée s'est bien passé alors oui c'est parti est ce qu'il ya beaucoup de monde les gens commencent à arriver alors il ya beaucoup de gens qui demandent comment on arrive directement sur le groupe alors je sais pas trop essayer de vous aider entre vous parce que moi c'est vrai que j'ai pas trop la possibilité normalement il ya une notification qui indique que on est en direct et qu'il faut juste se connecter donc voilà alors donc ce soir on va faire l'apéro c'est l'heure de l'apéro apéro times comme l'ami sylvette donc encore une belle ardoise donc bonsoir à vous tous manuel bonsoir tout le monde marie bonsoir françoise également qui va bientôt arriver est ce que vous nous entendez bien est ce que ça va est ce qu'on nous entend bien bon je pense c'est bon donc alors tu étais de pouvoir tourner sur l'apéroise jocelyne il n'y a combien de personnes là ben c'est ça démarre c'est pas j'ai mon j'ai mon portable j'ai la caméra qui est un peu penché ah oui je pense que j'ai peut-être alors j'ai la caméra qui est un peu penché vous bougez allez on y va je te laisse tourner vers l'ardoise paul alors ce soir on va vous faire une tapenade olive noir pruneau donc c'est vrai que l'association est particulière mais c'est un petit délice des petits pains marocains il est bas de bout et puis du jus vitaminé alors donc on va allumer le thermomix alors on va commencer par faire le jus vitaminé et dessous c'est quoi alors le pain pas tout c'est du pain marocain d'accord et on fait ça également et on fait du jus vitaminé oui on fait les trois on fait les trois donc ce soir on est ça c'est un apéro en fait oui oui d'accord c'est un petit apéro tu vois c'est un jus vitaminé donc c'est sans alcool mais après on peut s'en servir pour le petit déjeuner le matin d'ailleurs d'ailleurs cette recette vous allez voir elle est sur justement c'est sur cookie doux alors là je le laisse se connecter et je vais vous montrer en fait on va dans les trois petits traits horizontaux on va dans ma semaine quand je laisse s'ouvrir j'avais tout le temps de l'allumer en fait il était allumé s'éteint et quand on est en live ça met toujours beaucoup de temps à s'ouvrir mais ça c'est ce qu'on prend beaucoup de réseaux principal c'est que ça fonctionne voilà alors donc voyez c'est le petit déjeuner bien-être qu'on va faire mais on va pas faire le petit déjeuner bien-être parce que dans cette dans cette recette il ya plusieurs recettes en fait il ya des mouillettes pour le petit déjeuner il ya le jour même donc on peut faire donc les oeufs à la coque il ya du muesli de fruits frais et puis il ya bien sûr le jus vitaminé alors voyez quand c'est comme ça vous pouvez directement cliquer sur l'étape 9 parce que nous ce qui nous intéresse c'est le jus vitaminé et là on y va on va mettre les carottes à l'intérieur du bol alors tous les ingrédients sont prêts on ne les a pas présenté paul mais bon alors pour le jus vitaminé on va le faire au fur et à mesure si tu veux d'accord pour jus vitaminé il nous faut 280 g de carottes bio non épluché moi j'ai dû les éplucher deux oranges pelées à vif 20 g de gingembre frais et 500 g d'eau donc là on va mettre donc les carottes dedans alors les carottes qui sont épluchées bah oui parce que en plus c'est du bio et j'ai 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 épluché par habitude mais on dit toujours que c'est dans les peaux qui a le plus de vitamines donc vous pouvez éviter d'éplucher en jeu tout mettre parce qu'on n'est pas dix grammes près deux oranges pelées à vif alors là je vais les peler j'aurais pu le faire aussi mais bon en même temps je vous montre pelées à vif vous voyez vous enlevez vraiment la petite partie blanche qu'on appelle le ziste alors dans la meuse il fait froid géraldine nous alerte il faut pas aller passer son week-end dans la meuse il fait trop froid morissette bonsoir marie paul un bonsoir de l'hérault bonsoir morissette bonsoir à vous tous il est bien joli ardoise ah oui on a beaucoup de chance à on adore c'est l'hérault nathalie qui est là également qui nous suit et chantal quand il y a nathalie il y a chantal quand il y a chantal il y a nathalie bonsoir vous alors donc je mets l'orange une orange déjà carol qui nous confie bien qu'on nous entend bien merci à merci à vous bonsoir de l'un alors nous aussi il fait pas très chaud mais bon on a eu un peu de soleil aujourd'hui mais l'air est encore frais on a encore le poil à fonctionner dans les maisons pas chez nous en tout cas c'est une vieille maison d'envoyer j'enlève vraiment toutes les petites parties blanches voilà et je mets dans mon bol voyez l'orange comme ça bien pelé hop comme ça avec les pépins c'est ça c'est pas gênant non c'est pas gênant parce qu'on va filtrer après paul on va filtrer alors ensuite oui alors il n'aime pas quand il ya un petit peu de gouttes vous avez mis les carottes non épluchées mais laver oui alors non mais j'ai même épluché je j'ai on pourrait ce que tu dis oui mais il faut juste les laver juste les laver suffirait oui bonsoir dalila content de vous retrouver bonsoir dalila la normandie également angélique qui nous suit alors 20 grammes de gingembre alors moi je mets toujours moins de gingembre parce que je trouve que c'est un peu piquant donc là vous voyez je vais mettre 12 grammes alors le gingembre je rappelle c'est un petit rhizome comme ça tiens paul tu peux juste montrer c'est ça en fait ça on en trouve partout oui 500 grammes d'eau je prends de l'eau que j'ai mis au frais donc de l'eau fraîche de préférence ça va être meilleur donc 500 grammes d'eau voilà suivant et là ils ne disent pas de mettre du sucre mais c'est vrai que moi je mets un petit peu de sucre complet alors je vous dire combien je mets quelle est la différence entre un sucre complet et un sucre au niveau parce qu'il y a du sucre incomplet alors il y a le sucre blanc il y a le sucre roux il y a le sucre complet et tu vois au niveau santé ils disent toujours de prendre plutôt du sucre complet que du sucre que du sucre blanc alors voyez j'ai mis 16 grammes de sucre 15 grammes alors dalila dalila est perdue à qu'est ce que vous faites aujourd'hui et bien on fait le jus vitaminé dalila on fait un apéro times et on commence par un jus vitaminé alors là ça va faire peut-être un petit peu de bruit parce que je vais mixer 30 secondes vitesse 7 ça va être un petit peu plus à Voilà, alors, suivant. Alors, Annie qui confirme que le sucre moins raffiné, le sucre complet est meilleur. Oui, donc là. Mais je ne sais pas toujours pourquoi il est meilleur. Tu vas voir la réponse. Donc là, vous voyez, je vais filtrer. Alors pour filtrer, là j'ai pris un couvercle propre, c'est mieux quand même, parce que sinon, je vais en mettre plein sur mon... Donc là, j'ai mon récipient. Là, je vais mettre donc mon panier par-dessus. Et là, je vais filtrer donc à l'intérieur. Et le jus va couler dans mon couvercle. Ça, c'est un jus excellent pour le matin, ça. Eh bien, oui. Oui, alors on peut le prendre le soir pour l'apéro, mais on peut le boire aussi demain matin. Ça va être un peu trop dynamique. Peut-être que ce soir, on va boire un petit vin blanc. Mon avis, ça va plutôt être ça. Et puis ça, on va se le garder pour demain matin pour le petit déjeuner. Je pense qu'il est tout à fait approprié pour le matin. Avant de partir travailler, je pense que c'est parfait. Donc, on va le laisser s'égoutter, parce que je n'ai pas besoin de... On reviendra dessus tout à l'heure. On va continuer les recettes. Alors. On le laisse s'égoutter un petit peu et tout à l'heure, on y revient. On va peut-être le laisser juste ici. Voilà. Vous voyez le principe, c'est quand même sympa. Et là, je rince mon bol. Donc, maintenant, tu as mis des carottes. Carottes orange. De l'orange, du gingembre et un peu d'eau. Et puis un petit peu de sucre. Et un petit peu de sucre. On aurait pu mettre du miel d'ailleurs. On aurait pu mettre du miel. Tout à fait, Paul. C'est une très, très bonne idée. Oui, je pense que si on aurait pu mettre du miel, ça aurait donné du goût encore. Oui, c'est une très bonne idée, Paul. Je ne sais pas ce qu'on pense nos invités. Donc là, je remets mon bol que j'ai juste rincé. Suivant. Non, Géraldine le fait souvent, mais sans gingembre. D'accord. C'est dommage. Donc, maintenant, on va faire la recette de la tapenade. Tapenade, olives, noires et pruneaux. Donc, ma semaine. J'aurais peut-être pu prendre le bain. Isabelle qui nous regarde. Merci Isabelle pour votre petit drapeau. Alors, je vais garder le bol mouillé pour faire tout à l'heure mon pain. Donc, la tapenade, elle est ici. Alors, pour faire cette tapenade, on a besoin de basilic frais. Alors, attends, la tapenade, voyons voir. Basilic frais, d'échalotes, de pignons de pain grillés, gousses d'ail, des pruneaux dénoyautés. De préférence, faites attention, des olives noires dénoyautées aussi. Du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Alors, comment c'est à cuisiner ? Donc là, on va mettre dedans le brin de basilic. Alors, moi, du basilic, j'en ai dans mon congélateur. Alors, Nathalie, coucou de la Corse. Une très belle île, la Corse. Ah, puis j'imagine que vous avez du super temps. Je confirme. Alors, Paul a toujours des bonnes idées. Annie, je n'utilise pas le thermomix, mais j'essaye toujours d'avoir des bonnes idées. Alors, regardez. J'essaye. Là, je mets... Ça ne veut pas dire que ça marche toujours. Regardez, là, je mets donc du basilic. C'est du basilic congelé que j'avais dans mon congélateur. Ah, qui était du jardin, je crois. Celui-ci, ce n'est pas sûr, Paul. Ah, non, ce n'est pas sûr. Alors, il y a Antoinette qui dit que je fais aussi des jus vitaminés et mettre aussi une pomme. Ce qui est une très bonne idée parce que ça adoucit. Bien sûr. Oui, c'est une très bonne idée. Alors, 15 grammes d'échalotes. Alors, Micheline qui dit que je l'ai déjà faite et tout le monde a apprécié. Ah, très bien. Merci beaucoup, Micheline. Alors, 30 grammes de pignons de pain. Alors, du coup, je vais mettre des graines de tournesol que j'ai fait horrifier dans ma poêle. Quand vous mettez des graines comme ça pour qu'elles aient un meilleur goût, vous les faites horrifier. Donc, c'est un petit peu moins cher que les pignons de pain. Et je trouve que c'est très bon. Donc, 30 grammes de graines de tournesol. N'hésitez pas à changer les ingrédients. Une gousse d'ail. Donc là, je vais insérer le couvercle. Alors, je vais juste l'essuyer. Quand tu dis une gousse d'ail, c'est une partie... Alors, j'ai même mis une demi-pole parce qu'elle était tellement grosse. Il faut la montrer, la taille. Et j'enlève toujours le germe. Parce que le germe, ce n'est pas du geste. C'est ça que je voulais que tu montres. Ah, c'est bien. C'est le paillet de germe. Christine qui veut nous rejoindre. Alors, on y va. Donc là, j'ai mis à l'intérieur de mon bol. Et là, je vais mixer 4 secondes vitesse 7. Donc, raclez les parois du bol à l'aide de la spatule. Alors, regardez. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris un bol sec. Parce que sinon, je n'aurais pas obtenu ce résultat-là si j'avais eu un bol mouillé. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est la base de la préparation de la tapenade, Paul. D'accord. Ah oui, on fait une tapenade, là. Oui. Pour l'apéro. Mais ça peut être aussi... Cette tapenade, vous pouvez aussi garnir un rôti. Vous pouvez, à l'intérieur d'un rôti, vous pouvez mettre cette tapenade et faire cuire votre rôti au four. Ça va être très bon aussi. Alors, raclez les parois du bol. Là, c'est bon. Donc, 60 grammes de pruneaux dénoyautés. Donc, faites bien attention qu'ils soient bien dénoyautés. Sinon, ça va faire du bruit. 140 grammes d'olives noires. Alors, ça, c'est des bonnes olives qu'on a l'habitude de prendre. Alors, Annecy qui est venue nous rejoindre. Une très belle ville, Annecy. Très, très belle. Mais malheureusement, vous avez été détrôné par la ville d'Angers. C'est dommage. Mais c'est une très belle ville. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Alors, Dalila, astuce pour que l'ail ne germe pas. Brûler la tête de l'ail, ça marche pour l'oignon aussi. Très bonne idée, ça. Très bonne idée, ça. Je ne savais pas ça. Elle est incroyable. Vous avez du succès sur le groupe, parce que vous en savez des choses. Bonsoir, je suis content de vous revoir ce soir de la part de Fabienne. Ah oui, alors, Christine a pris de l'or, c'est ce qu'elle a fait déjà à la tapenade la semaine dernière. D'accord. Bon, j'espère, Christine, vous l'avez trouvée très bonne. Donc, insérez le couvercle et le gobelet doser. Et là, je vais mixer 15 secondes, vitesse 7. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez l'arrêter. C'est l'arrêt d'urgence que j'appelle toujours. Je dis toujours l'arrêt d'urgence à mes clients, comme ça, ils savent qu'ils peuvent l'arrêter quand ils veulent. Et là, ça permet, en fait, parce que là, regardez, vous voyez, tout est parti sur les côtés. Donc, là, ça permet de ramener. Et je dis toujours à mes clients, ne tournez pas comme ça pour racler à l'intérieur de votre bol. Faites toujours du haut vers le bas. C'est beaucoup plus pratique. Et là, vous faites bien retomber, donc, votre préparation dans le fond. Quand vous tapez dessus, vous vous souvenez qu'il ne faut pas taper quand le bol est sur l'appareil. Vous ne tapez pas comme ça. Vous soulevez un tout petit peu et là, vous pouvez taper dessus. Sinon, vous allez abîmer votre balance. Voilà. Et le temps, il est resté. C'est ça qui vient. Pourquoi ça fait ce bruit-là ? C'est parce que les aliments partent sur les côtés. C'est bizarre, ça. Non, ça arrive parfois. Mais c'est pas trop méchant. Peut-être parce qu'il est noir, non ? Et regardez. Paul est drôle, ce soir. Peut-être parce qu'il est noir. Donc là, la tapenade, elle est prête. Et là, je vais mettre ça dans un récipient. Et je cherche mon récipient noir que j'avais. Est-ce que tu as vu mon récipient ? Ah ben non, mon récipient noir, il est là. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça dans celui-ci. C'est pas méchant. J'ai le choix. Ça va plus ressortir, d'ailleurs, dans le bleu. Alors, ça vous en fait quand même pas mal. Alors, quand vous faites des petits apéros, c'est quand même drôlement sympa. Donc là, la tapenade, elle est faite ? Oui, ça y est, ça c'est fait. Il ne nous reste plus que les petits pains à faire. Et après, c'est terminé. D'accord. Le jus de fruits est fait. On aura juste à bien le filtrer quand même, parce qu'on va essayer de récupérer le maximum. Voilà. Vous voyez, j'ai vraiment plus rien dans mon bol ou quasi rien. On peut donner toujours un petit coup de turbo, si vous voulez vraiment récupérer le maximum. D'ailleurs, on va le faire. D'accord. Un tout petit coup de turbo, ça permet vraiment de récupérer le maximum. Et c'est vrai que cette spatule-là du TM6, elle est vraiment bien, parce qu'elle racle très, très bien l'intérieur du bol. Donc là, je m'en vais sur la maison. Je fais glisser mon écran. Je vais sur turbo. Et j'appuie sur le symbole turbo et je tourne la molette. Et là, je reviens avec la petite, c'était sauvegarde, c'était, il y avait le petit logo vert là. J'ai appuyé dessus pour que mon bol puisse s'ouvrir. Et là. Et puis là, il est propre. Et voilà, il est propre. Ou tout du moins, on a tout enlevé des couteaux, c'est surtout ça. Oui, parce qu'il faudra toujours continuer à le laver. Oui, mais après, il y a le programme nettoyage sur le TM6. Oui, mais on le lave toujours quand même. Oui, mais ça prélève drôlement bien quand même. Tout le monde le dit, tous mes clients sont unanimes. Regardez, c'est pas mal quand même. D'accord. Donc là, je mets de l'eau dedans. Et là, on va prendre donc, donc là, la petite tapenade, elle est faite. On va la mettre ici. Alors, Christy qui va nous regarder un replay. Ah. Eh bien, bonsoir, Christy. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous. Donc là, et là, je fais suivant. Alors là, regardez bien ce que je vais faire maintenant. Alors, ça, c'est ça. Alors, les pruneaux doivent certainement adoucir cette tapenade. On va y goûter devant vous tout à l'heure. Vous allez voir. Je suis d'accord avec vous, Antoinette. Alors, regardez bien. Là, je vais aller donc dans les trois petits traits horizontaux. Et là, je vais aller dans mes recettes. Et là, je vais aller dans mes créations. Parce qu'en fait, cette recette, cette recette n'est pas sur Cookidoo. Elle est issue du livre Boulangerie. Donc ça, c'est le Larousse Boulangerie. Et donc, c'est cette recette-là que l'on va faire. Et comme elle n'est pas sur Cookidoo, j'ai créé donc la recette. Comme ça, ça va vous permettre de voir. Alors... Oui, mais là, il ne faudra pas se tromper parce qu'il y a des Marocains et des Marocaines qui nous suivent. Alors, regardez bien. Je ne sais pas si Paul arrive à zoomer. J'ai mis ma petite photo. Ça, c'est la mienne. C'est ma petite photo. Donc, je clique dessus. Je ne voudrais pas nous en vouloir s'il y a quelques petites erreurs. Donc là, j'ai toujours la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette que j'ai dictée. Donc, c'est bien mis que c'est recette créée par Marie-Aren. J'ai même ma petite photo de profil. Ça, c'est assez sympa. Donc, ça, c'est pour moi. Je ne peux pas partager ces... On m'a demandé cette semaine, vous ne pouvez pas partager les recettes qui sont dans vos créations. Elles sont pour vous. Vous ne pouvez pas les partager à vos amis. Peut-être que ça viendra. Mais dans les médias, vous ne pouvez pas. Donc là, ils me disent de mettre 320 g d'eau dans le bol avec de la levure. Donc là, il faut aller sur la balance. Je ne sais pas ce que tu vois, Paul. Ça va ? C'est assez grand ? Alors, la balance, oui. Je vois la balance. Parce que là, vous voyez, je vais aller là, ici, sur la petite balance. Et là, j'ai bien mes 320 g d'eau ici, ma balance qui apparaît. Voilà. 326. Oui, ce n'est pas grave. Et après, de la levure. Alors, c'était marqué de la levure sèche. Alors, moi, j'ai un peu de mal avec de la levure sèche. Alors, je mets de la levure fraîche. Alors, vous voyez, là, j'ai un... Je vais mettre... Je ne vais pas mettre beaucoup. Je vais en mettre juste 10 g. Je ne sais pas si ça va faire 10. Oui, c'est ça. 10 g. Ça fait 8, 9, oui. Oui, je n'en mets pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, j'enlève avec la petite croix en haut à droite. Et après, je vais sur le symbole couteau, là. Et là, on me dit de faire chauffer pendant 3 minutes, vitesse 1. Alors, je prends un gobelet. 3 minutes, vitesse 1. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul ? Non, non. Pour l'instant, tout le monde écoute. Pour l'instant, tout le monde écoute. Oui. Ils sont certainement aussi en train de prendre l'apéritif. Alors là, on va continuer de filtrer le jus de fruits pendant ce temps-là. Mais tu veux le filtrer, mais il est déjà filtré, là, non ? Oui, mais je vais essayer de récupérer le maximum, Paul. Tu vois ? Parce que ça coule encore. Puis après, le reste, vous pouvez cuire ça avec un petit peu de sucre. Et ça va faire comme une petite confiture. Il ne faut pas perdre toute la partie parce que ce serait dommage quand même. Alors, Dalila, étalez la tapenade sur un rectangle de pâte feuilletée et coupez des bandes de 1,5 cm x 5 et torsadez. Soupoudrez un petit peu. Soupoudrez un peu de sel. Cuire. Très bon pour l'apéro. Écoutez, Dalila, on va suivre cette recette-là. Oui, on va tester. Oui, c'est une bonne idée. Je ne savais pas qu'on pourrait faire chauffer ou cuire la tapenade. Si, sans problème. Souvent, on la mange fraîche. Si, si. Vous voyez, ça me fait quand même un beau jus. Coucou Cassandre, ne vous inquiétez pas. Nous sommes, on ne vous a pas oublié. Nous sommes très heureux de vous avoir. C'est Cassandre qui est connecté. Super. Coucou Cassandre. Et puis Sylvette qui vient de nous rejoindre. Coucou Sylvette. Coucou Sylvette. Bravo Sylvette pour ces belles ardoises. Bon, j'espère que Sylvette va bien. qu'elle a passé une bonne semaine comme on vous touche d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien filtré le jus. Oula. Je vais peut-être mettre ça dedans là. Voilà. Et si tu veux Paul, on va y goûter devant tout le monde. Je te laisse y goûter pour l'instant. Alors, hop, j'ai quelque chose qui tombe moi. Voilà. Alors, je vais bien goûter au jus de fruits par contre, ça oui. Mais c'était ça en fait que je voulais goûter. Ah, c'est ça. Je croyais que c'était la tapenade. Ah, tu n'es pas prêt pour la tapenade. Non, tu n'es pas prêt pour la tapenade. Mais tu es prêt pour le jus de fruits. Oui. Hop là. Alors, donc, j'appuie ici. Donc, je fais suivant. Et là, il me demande d'ajouter 250 grammes de farine blanche. Donc, je vais encore sur ma petite balance. Donc, 250 grammes. Alors, ça, c'est des petits pains que vous pouvez faire et les mettre au congélateur. Et du coup, c'est prêt quand vous avez des personnes à l'apéro. Vous sortez quelques petits pains en fonction du nombre que vous avez. Ça, c'est vraiment très pratique. Et vous allez voir que ces petits pains-là, on ne les fait pas cuire au four. Mais tu les fais cuire où alors ? Tu vas voir tout à l'heure. C'est la surprise du chef. Et 250 grammes de semoule de blé dur. Alors, ça, souvent, les pains marocains, ils utilisent la semoule de blé dur. Alors, je vais vous montrer le sachet si vous voulez. Alors, Fabienne, mon Momo va me manquer. Il est parti au SAV ce matin. Momo... Momo, c'est son thermomix. Ah, je crois que c'était son mari, moi. D'accord, excusez-moi, mais Fabienne, je ne comprenais pas pourquoi votre mari était parti au service après-vente. mais je comprends mieux maintenant. Donc, je mets un petit peu de sel. Je ne sais pas comment on pourrait appeler Momo. Tu vas les faire rire encore. Donc là, c'était 5 grammes de sel. Alors, attendez. Hop là, on commence à cuisiner. Mince. J'ai loupé le sel. Je crois bien que j'ai oublié de l'écrire. C'était bien ça. Écrire 5 minutes. Oui, j'ai oublié le sel. Donc, on va mettre le sel. Donc, je sais que c'est 5 grammes de sel. Donc là, j'en ai 3. Ça, c'est important de bien saler parce que sinon, ça va être fade. Donc, 5 grammes de sel. Je vous rappelle que cette balance, elle est au gramme près. Et maintenant, on va pétrir 5 minutes. Alors là, je m'en vais juste ici. Je m'en vais sur le pétrin qui lui est là. Et là, je mets 5 minutes. 5 minutes. Pétrin. Voilà. Bon, et je donne un petit verre à Paul. Alors, voyons voir. Voilà. Allez, on goûte. À la vôtre. Santé. Alors Paul, qu'en penses-tu ? Ah, ça manque un peu de sucre, sinon c'est très bon. Oui, c'est vrai que je pensais à mettre 30 grammes de sucre. Je pense que c'est parfait. Là, on n'a vraiment mis que 15 grammes, mais 30 grammes, je pense que ce serait parfait. Bon, pour le petit déjeuner le matin, pour le petit déjeuner le matin, c'est très bon. Je pense que c'est bien. Puis c'est bon pour la santé, même la carotte. On va arriver au beau temps, là. Donc c'est très bon pour la peau. Avec le soleil, vous allez prendre des couleurs. Alors là, donc la tapenade est faite. Mon jus de fruits est fait. Il reste juste la pâte. On attend pour la pâte. Est-ce qu'il y a des questions en attendant ? Dites-nous tout. Alors Micheline, vous êtes mon rayon de soleil de la semaine car 8 jours de Covid. Oh, oh. Ah oui, là par contre, pas de chance. Bon, si tout va bien, c'est le principal. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Et il y a eu une petite publication cette semaine quand j'ai mis l'ardoise. Une personne, mais je ne me souviens plus qui, a dit qu'on pouvait mettre des graines de nigel. Alors le nigel, en fait, c'est du cumin noir. Donc on va en mettre un petit peu dans la pâte. j'ai envie de tester, je ne connais pas du tout et j'en mets la valeur d'une petite cuillère à café. On verra. Alors Fabienne qui me confirme bien que son mari en ce moment est à la pétanque et non au SAV. Bon, ça va, je suis rassuré. Je pense que tous les collègues qui nous suivent également. Donc vous voyez, la semoule, c'est ça, en fait. La semoule de blé dur. Ah oui, pardon. Extra fine. Donc là, ils disent d'étaler cette pâte sur de la semoule, pas de la farine. Donc on va mettre un petit peu de... Il y a la boute de la chance de votre mari de jouer à la pétanque. Ça, c'est un sport que j'adore. Ah, ça fait bouger. Alors pourquoi il y a un carré orange sur le Thermomix ? Ah, alors ça, c'est une bonne neuromarque, Paul. Alors en fait, ils ont eu le trophée de la meilleure marque 2022. Thermomix. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même pas rien. Ils viennent juste d'avoir ça. Donc j'avais publié sur le groupe, vous avez dû le voir. Alors en fait, c'est... Donc ça, c'est pour les robots multifonctions. Donc ils ont eu ce trophée. et c'est par rapport à... C'est sur la qualité-prix de l'appareil, la notoriété, la confiance en la marque, le choix dans la gamme, le SAV, le confort et puis la robustesse. Vous voyez, donc c'est quand même... Donc ils sont fiers. Donc c'est... Et puis nous, on est fiers aussi. C'est super. On est ravis de ce trophée. Trophée 2022. Ils sont quand même forts chez Thermomix. Oui, c'est mieux que celui du Lidl, en fait. Comment ? C'est mieux que celui du Lidl. Non, je ne critique pas. Je ne dis rien. Jamais on dit ce qui est mieux, moins bien. Non, non, il y en a pour tout le monde. Mais ils n'ont pas eu le trophée, quoi. Non. Ils n'ont pas eu de bol, en fait. Donc... Je ne parle jamais de la concurrence parce que je trouve qu'on fait tous nos expériences. Donc je l'arrête, il reste une minute. Je sais que c'est déjà très bien pétri. Alors là, Antoinette, Antoinette, ils y jouent deux fois par semaine à la pétanque. Alors là, vous avez vraiment de la chance parce que si vous savez combien j'adore la pétanque. Alors regardez bien. Donc la pâte... J'aimerais bien jouer deux fois par semaine. Ça viendra, Paul. Donc la pâte, elle est pétrie. Donc là, on va tourner dessous pour faire tomber la pâte. Vous vous souvenez de ça ? Toutes les pâtes, c'est comme ça. Vous tournez comme ça. Et puis... Marie, le nigel, c'est trop fort. Attention, il ne faudrait pas en abuser. Deux pincées de nigel suffiraient. Ah mince ! C'est Dalila. On vous dira Dalila. Mais oui, il faut écouter Dalila parce que Dalila a de très très bons conseils. Je vous mettrai un petit mot Dalila pour vous dire si. Parce qu'il y a quand même 500 grammes de farine. Donc je pense que ça devrait aller quand même. Vous me faites peur ? Écoutez, on fait ses expériences. Alors pourquoi il faut qu'uniquement que Dalila... Et là, même chose comme d'habitude, toujours le petit coup de turbo pour enlever la pâte sur les couteaux. Vous vous rappelez bien de ça. Alors pourquoi il faut uniquement que deux pincées ? Ah oui, parce que c'est trop fort en fait. Oui. D'accord. Et là... Alors attends, je vais juste zoomer. Je vais sur le turbo. Je vais là et je tourne. Et là, je reviens sur la petite maison pour que mon couvercle... enfin pour que les petits bras ils s'ouvrent. Et là, ça a tout fait partir de mes couteaux. Donc j'ai plus qu'à récupérer avec la spatule. Vous allez me dire que je me répète mais il y a des gens qui regardent les lives pour la première fois. Alors Gérardine nous quitte mais elle va le regarder en replay. Ah, très bien Gérardine. Donc Gérardine, bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine Paul. Alors la semaine prochaine, oui c'est vrai, on n'est pas là la semaine prochaine. Non. Désolée, on va vous abandonner un petit peu. Un petit peu de vacances. On part à Lisbonne. Nous partons à Lisbonne. Alors, j'ai juste mis de l'eau et tout à l'heure je le mettrai en mode nettoyage. Donc là, on va étaler la pâte. Alors avec... Alors je vais juste en faire peut-être la moitié. C'est juste pour vous montrer parce que j'ai préparé déjà en amont. vous allez voir. Donc là, j'ai juste besoin d'étaler. Alors, il faut que je remette un peu plus de semoule. Je crois que ça colle. Donc ma pâte, il faut qu'elle fasse un centimètre d'épaisseur. et je prends un petit emporte-pièce. Alors après, vous les faites de la taille que vous voulez. Moi, je fais de cette taille-là parce que je trouve que c'est bien pour l'apéritif. mais vous, vous les faites de la taille que vous voulez. Mais on mange quoi avec le bas de boue ? Eh bien, c'est pour remettre la tapenade dessus, Paul. Ah, on met la tapenade dessus. Oui. D'accord, mais est-ce que ça peut être aussi pour autre chose ? Est-ce que c'est uniquement que pour la tapenade ? Tu fais, ça c'est les pains marocains, Paul, parce que c'est ce qu'ils prennent pour accompagner ce qu'ils mangent. Donc, c'est à la place du pain que toi tu manges. C'est une autre sorte de pain. Et Carole va à Lisbonne dans un mois. Ah ! C'est dommage, on aurait pu se rencontrer. Ah oui ! On aurait été prendre un verre ensemble. Mince alors ! Oui, tout à fait. Là, on a loupé. Ah oui, ça aurait été sympathique, ça. Je pense qu'on va se régaler parce que c'est vraiment très sympa là-bas. Une belle destination. Vous penserez à nous vendredi prochain. Et on pensera à vous. Donc voilà, donc ça, vous voyez, donc les petits pains, vous les faites comme ça et après, vous les laissez gonfler pendant 30 minutes. et une fois qu'ils ont gonflé pendant 30 minutes, vous les faites cuire. Alors, je vais vous montrer. Alors voyez, ceux-là, ils sont faits déjà depuis au moins une heure. Ils ont gonflé pendant une heure. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu gros. Donc là, on va les faire cuire sur cette plaque que j'ai fait chauffer. Et tu ne mets pas d'huile. Non, on les fait à sec. Ah oui, on les fait à sec. Oui. Alors, j'espère que tu ne te trompes pas parce que sinon, on va voir. c'est ce que j'ai lu. Ah, alors, si Paul, c'est surtout pour le petit déjeuner et pour accompagner les soupes. Ah, très bien. Merci, je savais que vous alliez répondre, je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais personne que vous alliez... Si vous n'avez pas de plaque comme ça, vous faites ça dans votre poêle. Sinon, vous pouvez faire ça aussi dans votre gris viande. Et comme ça, ça va cuire les deux côtés en même temps. Et vous les faites cuire trois minutes de chaque côté. Ah oui, pour accompagner les soupes aussi, c'est une très bonne idée. Donc, trois minutes, ça ne va pas être très long. ça, on pourrait en faire souvent, ça, en fait. Tu vois, c'est sympa. C'est vraiment pas compliqué à faire et en fait, on peut en manger à tout moment. Oui, puis il n'y a pas beaucoup de temps de... C'est juste 30 minutes pour que la pâte, elle gonfle. donc c'est assez rapide quand même. Donc nous, on va en mettre au congélateur. Il y en aura de près pour les prochains apéros avec les amis ou la famille. Il y en a qui vont être contents. Il y a juste la tapenade à faire. Vous avez vu la rapidité de la tapenade. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même sympathique. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça vous plaît cette recette ? Je pense qu'ils attendent de pouvoir égoutter en fait. Oui, ils gonflent à mes petits pains encore sur la toile, sur la plaque. Mais ils les cuisent comme ça au Maroc ? Ils les cuisent sur une planche chaude comme ça ? Je pense qu'ils ont des... Je ne sais pas. Donnela va nous le dire. Alors, Fabienne est inquiète parce que ça fait beaucoup en quantité. Alors, c'est vrai que là, pour une recette, on en a combien ? En fait, on en a pas mal parce qu'on a une ribombelle. Je pense qu'on en a pour la semaine. Mais non, Fabienne, on va les mettre au congélateur. C'est ce que j'expliquais. C'est ça qui est bien. C'est que vous les mettez. Ah oui, est-ce qu'on peut ? Alors, il y a une question de Josiane. Coucou, Josiane. Je suis sûr, c'est Josiane de Château-Gontier. Les congelés crus ou cuits ? Moi, je vais les mettre cuits. Et dans ces cas-là, Josiane, on a juste à les sortir, les laisser décongeler et puis tu les fais réchauffer un petit peu. Alors, Marie, vous pouvez les faire plus grands, 10 à 15 cm de diamètre et il faudrait les aplatir. C'est Dalila. Ah, donc avant de les faire chauffer, je les aplatis. C'est ça qu'elle veut dire ? Je ne sais pas, mais elle ne va pas tarder à répondre. Ah non, c'est Josiane des Alpes-Maritimes. Ah, ce n'est pas Josiane de Château-Gontier. Oui, sur une poêle, téphale, on les cuit ou au four, mais il faudrait les aplatir. Ce que j'aime bien avec cette plaque-là, c'est qu'on fait tout en même temps, donc on consomme moins d'énergie. Ah oui, donc elle, elle le voit plus aplati, en fait. D'accord, plus plat. Oui. Parce que là, pour les garnir, Ah oui, ça fait comme des galettes, en fait. Oui. Et pour les garnir, en fait, on les coupe en deux et ça va nous faire, on va mettre la tapenade dessus. Ça fait comme des petits mini-sandwiches. Avec les petits-enfants, ils vont adorer. Et vous pouvez faire ça avec vos enfants. C'est trop bien, je trouve, à faire. Mais la pâte, elle se travaille vraiment bien et ça peut être vraiment une bonne occupation pour le week-end. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'accord, OK. Je les laisse cuire encore. Ils sont un peu épais. Ils ont gonflé plus qu'ils auraient dû gonfler. Oui, c'est pour ça qu'elle disait que... Oui, parce que ça doit faire une heure qu'ils sont prêts. Oui, j'étais un petit peu embêtée. Live, c'est ça. Il faut qu'on arrive à tout vous montrer. Mais ce n'est pas grave, on va les manger quand même. De toute façon, c'est très bien d'avoir ça de près, Paul. Tu sais bien, on aime bien avoir des petites choses de près d'avance. Comme ça, au moins, dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des petites questions ? Alors, juste quelque chose de très, 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 très important qu'il faut vraiment dire autour de vous. Jusqu'à lundi soir, le thermomix noir, vous pouvez l'avoir en 20 fois sans frais. Je me répète, mais je trouve ça tellement énorme et que ça va vraiment s'arrêter lundi soir. Ils ne vont pas le reconduire, c'est sûr. Donc, dites-le autour de vous. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, vraiment, c'est très facile à faire, même à distance. On n'est pas obligé d'aller chez les personnes pour faire un dossier en 20 fois sans frais. Alors, Josiane, en Italie, il y a les carcènes galettes aussi qu'on coupe et garnit avec du lard frais, romarin et aïe et sel. D'accord. Ça, c'est très bon ça. Oh, ça, ça va être très bon ça. Combien de temps on les cuit au four ou bien sur la poêle téfale ? Trois minutes de chaque côté. Vous me dites ça parce que vous avez peur qu'ils brûlent. Je pense qu'ils doivent être cuits. Et où acheter la plaque ? J'ai trouvé ça dans un magasin d'électroménagers. Je pense qu'ils sont cuits, là, ça se voit. Oui, ils sont cuits. Un magasin d'électroménagers, c'est une grande plaque. Alors, ne me demandez pas la marque. Voilà, j'ai arrêté parce que je sais que c'est cuit. On va en couper un ? Vous allez voir. Oui, ça serait assez intéressant qu'on puisse voir comment c'est cuit à l'intérieur. Ça fait des mini-hamburgers, en fait. Des mini-minis. Alors, ils disent de les saupoudrer une fois, en fait, que je les ai mis comme ça, là. Alors, les pâtes-bou, c'est du pain. Je vous enverrai la recette. C'est Dalila. Ah. Regardez. Une fois qu'ils sont faits, comme ça, vous prenez un petit peu de semoule et vous mettez de la semoule dessus. Mais vous pouvez mettre aussi des graines de pavot. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a mis ça sur le groupe. Par contre, je ne sais pas trop comment elles tiennent les graines de pavot. Si vous avez une petite... Parce que ça a été mis sur le groupe, mais je me suis posé la question comment elles pouvaient tenir. Parce qu'on va déjà ne pas un petit peu d'eau donc... Alors, voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors. Ça, hop. Voilà. Donc, là, je vais prendre mon couteau. Moi qui est propre, d'ailleurs. Hop. Et là, je vais ouvrir un pain en deux. Voilà. Et là, on va mettre un petit peu de tapenade dessus. Et on va goûter. Et c'est trois minutes. Trois minutes de chaque côté, oui. D'accord. Tu goûtes toute seule ou tu goûtes, Paul ? Je vais goûter un petit peu. Tiens. Alors. Ça, c'est bien. Vous allez avoir Paul et Marie qui dégustent. Ça, c'est très bon. C'est très bon. Oui. Alors, si Paul le dit, je peux vous assurer que c'est bon. Oui. En effet. Très bon. C'est pas mal, hein ? Oui. Écoutez, je vous encourage à faire ça ce week-end ou quand vous pouvez. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu cette recette. Alors, avec un pinceau, les badigeonner un peu et mettre les grains de votre choix. D'accord. C'est les Dalila. Mais quand on les fait cuire, Dalila, ça ne brûle pas. C'est les badigeonner d'eau. Oui, mais ça ne brûle pas les graines, du coup. C'est pour ça que je les ai mises à l'intérieur. les graines de nigel parce que je trouve que quand on fait griller, je trouve que ça brûle les graines, du coup. Alors, ça, c'est mon point de vue. Peut-être que c'est moi qui fais une erreur, mais... Oui, Antoinette, je suis un gourmand, mais ça, c'est depuis longtemps. Je ne pense pas que je vais changer. Enfin, encore pas. Merci, Dalila, pour tous ces conseils. Pas trop sucrée, la tapenade ? Non. Non. Non, non. Je la trouve... Et puis, c'est bien parce qu'elle n'est pas aigre, elle n'est pas trop forte. Ah oui. Ça adoucit. Le pruneau adoucit vraiment. Oui, ce que disait Antoinette, c'est vrai, tout à l'heure. Oui. C'est une très bonne recette. Vraiment, allez-y. Alors, on va remercier Nathalie et Catherine une nouvelle fois parce que Catherine va mettre la recette tout à l'heure. Donc, vous aurez ça sur le groupe privé. Alors, surtout, n'hésitez pas à aller voir cette recette en PDF si vous ne l'avez pas sur Cookidoo. Sachant que les petits pains, vous n'allez pas les avoir sur Cookidoo. Donc, il faudra ouvrir le PDF. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, ravi en tout cas de vous avoir eu encore ce soir. Donc, n'oubliez pas le vin froid sans frais jusqu'à lundi soir. Et le thermomix noir, il est en vente jusqu'au 31 mars uniquement. Après, c'est terminé. On passe au blanc. Donc, si vous voulez du noir, eh bien, contactez-moi vite. Voilà. Allez, bonne soirée à vous tous. Bon week-end. et puis, au plaisir de se retrouver pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Voilà. Au revoir tout le monde. Alors, encore un grand merci à tous les deux, Marie et Paul, pour ce rêve bien sympa. Bon week-end. Vous aussi d'ailleurs. Merci à vous deux, Josiane. Pour les pas de boue, on ne met rien que de la semoule sur la plaque et les cuire. Bien manger, ça réconforte. Merci à vous deux. Je suis d'accord avec vous. Oui, on est content de vous faire plaisir, justement. Merci. Bon week-end. Merci, Paul. Bon week-end. Bon apéritif et bon séjour à Lisbonne. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous tous. Allez, au revoir tout le monde. Oui, donc on se retrouve dans 15 jours. Voilà, tout à fait. Merci à vous deux pour cette recette. Bon week-end à vous deux. Bones vacances au Portugal. Merci beaucoup, Marie. Régalez-vous. Bon week-end de la part de Dalila, etc. Il y a plein de gens. Bonnes vacances. Je vais devoir m'arrêter parce qu'ils sont tous en train de nous souhaiter bonnes vacances à Lisbonne. C'est trop gentil. Je vous promets, on vous enverra des photos. Ah, Paul, il a dit qu'on enverra des photos. Attention. On enverra des photos de Lisbonne vendredi prochain à 18h. Ah, 18h30, c'est vrai, c'est une bonne idée. 18h30, voilà. Comme ça, on n'aura pas de live, mais on aura une pensée pour vous. Ah oui, c'est une très bonne idée. Voilà. On leur dit au revoir maintenant. Oui, allez, au revoir tout le monde et bon week-end à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada